Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un webcast pour la Fondation Mérieux sur la préparation et la réalisation d'une revue de direction. Je suis le docteur Flavie Adair, je suis pharmacien biologiste dans les hôpitaux de Paris et je travaille également pour la Fondation Mérieux. Dans cette présentation, nous allons voir qu'est-ce que la revue de direction, pour commencer, ensuite comment la préparer et puis comment organiser la suite d'une revue de direction. A la fin de cette présentation, vous saurez expliquer le but de la revue de direction, définir et mettre en place cette revue de direction et ensuite organiser les suites de la revue de direction. Tout d'abord, qu'est-ce que la revue de direction ? Et bien finalement, la revue de direction, c'est une réunion. C'est une réunion qui va réunir le directeur du laboratoire et puis les managers de la qualité ainsi que les responsables de qualité de chaque secteur. C'est une réunion annuelle qui va nous permettre de faire le bilan avec tous les indicateurs de la qualité, de l'efficacité du système de management de la qualité et puis de proposer des évolutions et puis des opportunités d'amélioration. Cette revue de direction nous permet de prendre du recul sur le système de la qualité pour s'assurer qu'il est pertinent et efficace et toujours adapté au quotidien du laboratoire. Il va réunir, comme je vous le disais, le directeur du laboratoire, les managers de la qualité et les responsables de qualité de chacun des secteurs du laboratoire. Cette réunion aura lieu tous les ans. Voici ici un schéma qui va résumer l'organisation de cette revue de direction. Tout d'abord, le manager de la qualité va réunir tous les indicateurs qualité pour faire le bilan de cette année écoulée. On va d'abord avoir les actions engagées depuis la dernière revue de direction et puis voir quelles sont celles qu'on a réussi à solder et puis les actions qui sont toujours en cours. On va ensuite étudier les indicateurs de la qualité qui peuvent être les non-conformités, les satisfactions du client, ces insatisfactions également. Donc on va faire un petit bilan et puis analyser les causes des évolutions de ces indicateurs. On va ensuite également prendre en compte toutes les remarques du personnel du laboratoire quant à leurs besoins de formation, mais également leurs idées sur la réorganisation d'un laboratoire. Donc cette partie-là, c'est le manager de la qualité qui va faire le bilan et un petit peu analyser tout ce qui s'est passé durant l'année écoulée. Lors de la revue de direction, dans l'encadré bleu, pour chacun des points, on va évidemment voir ce bilan, discuter et donner des idées d'amélioration et puis surtout, on va voir quels sont les moyens qui sont nécessaires pour arriver à l'amélioration. La revue de direction, c'est le moment où on va prendre des décisions et donner les grands axes de la qualité pour l'année à venir. On va également hiérarchiser les priorités et donner un agenda pour ces actions à mener. À la suite de la revue de direction, il y aura un compte-rendu qui va relater évidemment tout le bilan, mais également toutes les décisions prises, ainsi que leur hiérarchisation. Alors, tout d'abord, le premier point, comment préparer une revue de direction ? Donc ce qui est très important, c'est de l'anticiper. On va la fixer au moins un mois à l'avant. Elle est faite une fois par an. Et un ou deux mois avant, le manager de la qualité va commencer à réunir tous les indicateurs de qualité, qui sont les résultats des audits, un petit bilan par rapport aux actions précédemment décidées. Et puis, avec ce bilan, on va l'analyser et puis essayer de voir les axes d'orientation. Ce qui est très important, c'est que ce soit une présentation qui soit la plus claire, précise. Donc je vous engage vivement à essayer de le faire sous forme de figures ou de tableaux. Voici d'ailleurs un exemple. Donc voici les points que vous pouvez développer dans le bilan de la revue de direction. Donc tout d'abord, les actions qui sont issues de la précédente revue de direction, on va voir où on en est. Donc ici dans le tableau, vous pouvez voir que l'action 1, donc le remplacement des sons de température, il avait été acté, mais comme c'est quand même quelque chose d'onéreux, on a décidé de le faire sur plusieurs années, donc à l'heure actuelle, il est toujours en cours. Pour l'action numéro 2, qui était de réduire le temps d'attente des patients avant le prélèvement, cette action a été soldée puisqu'un agent d'accueil a été embauché. Et on peut voir que cette action est efficace puisqu'on en a évalué l'efficacité et que le temps d'attente a diminué. On va prendre en compte également dans le bilan les résultats des audits, les retours des informations clients, est-ce qu'ils veulent des nouvelles analyses, est-ce qu'ils sont satisfaits de nos délais, des analyses proposées, des comptes rendus. Donc toutes ces informations vont pouvoir enrichir le bilan de la revue de direction. On va également prendre en compte des indicateurs du fonctionnement du laboratoire. Donc là, vous pouvez voir ici sur le graphique, donc sur deux années, une en orange, une en bleu, le suivi des non-conformités par trimestre. On voit que les non-conformités ont augmenté pendant la première année, le premier trimestre de la deuxième année et que suite au recrutement d'un adjoint qualitifien, on a réussi à faire diminuer ce nombre de non-conformités. Donc ça, c'est aussi le côté analyse de ces résultats et de ces indicateurs qu'il faut faire lors d'une réunion de direction. Donc on voit bien ici que d'embaucher un adjoint qualitifien a permis d'améliorer le nombre de non-conformités et donc le fonctionnement du laboratoire. À la fin de cette étape de bilan, on va de façon globale évaluer la pertinence et l'efficacité du système de qualité. Toujours de façon assez imagée, on peut voir ici que 80% des objectifs fixés l'année précédente ont été réalisés. Donc finalement, le système de qualité fonctionne globalement bien. Il n'y a pas lieu de changer son organisation. Et ça, ça va être très important pour définir les nouveaux objectifs. Justement, les perspectives, donc ça c'est la deuxième partie de cette revue de direction. Après avoir réévalué le système de qualité, on va donner les perspectives et les objectifs pour l'année à venir. Mais il va falloir prendre en compte plusieurs éléments. Tout d'abord, est-ce qu'il y a eu des systèmes, des changements qui vont affecter le système de management de la qualité ? Est-ce qu'il y a eu une évolution au niveau de la norme ? Est-ce qu'on utilise des nouvelles technologies ? Est-ce qu'il faut des nouveaux moyens humains ? Ou est-ce que les activités du laboratoire ont évolué ? Par exemple, ici sur ce graphe, on voit que l'activité du secteur de bactériologie, en vert, augmente tous les ans. Cela est dû, par exemple, à de nouveaux tests que l'on propose en bactériologie, et donc les prescripteurs en prescrivent de plus en plus. Donc l'activité de ce secteur augmente. Ce qui veut dire qu'il va falloir se focaliser un petit peu plus sur ce secteur. Il va falloir peut-être mettre un nouveau personnel pour aider aux validations de méthodes. Donc c'est tous ces éléments, à la fois les changements de normes, mais également l'activité au quotidien du laboratoire qui sont importants à prendre en compte pour pouvoir définir des objectifs qui sont réalisables pour l'année suivante. Voici ici, je reprends les différents points que nous avons vus. C'est un exemple de plan de revue de direction dont vous pouvez vous servir pour la réaliser dans votre propre laboratoire. On a bien entendu la partie du bilan qui fait l'analyse de tous les indicateurs de qualité. À la fin de cette partie, on pourra statuer sur la pertinence et l'efficacité du système de management de la qualité. Et dans un second temps, on va définir les objectifs et les perspectives en prenant en compte les éléments, les changements qu'il y a eu dans le laboratoire. Pour chacun des sujets abordés, on va prendre des décisions. C'est très important qu'il y ait un secrétaire dans cette réunion de direction et puis qu'il puisse tout noter pour que le compte rendu soit le plus exhaustif possible. Vous l'avez bien compris, cette revue de direction aura permis de prendre des décisions pour l'amélioration du système de qualité. On va peut-être aussi décider de développer de nouvelles analyses pour répondre aux exigences des prescripteurs. Et donc, pour chacun de ces points, on aura évalué les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Tout cela devra figurer dans le compte rendu de la réunion de direction et on pourra ainsi établir des plans d'action avec un planning et une hiérarchisation de l'importance de ces différents points. Donc, voici ici un exemple de compte rendu. Là aussi, il faut être le plus synthétique possible pour que ce compte rendu soit diffusé et accessible à tous. Donc, on a ici le bilan de l'année écoulée sous forme d'un tableau avec les choses qui ont été et puis les difficultés que l'on a pu rencontrer. Et ensuite, les objectifs pour l'année à venir. Comme vous voyez ici, il est très important qu'en face de chaque objectif, on ait décidé les moyens qui étaient alloués pour ces objectifs. Alors, à retenir cette revue de direction, qui est quand ? C'est le directeur du laboratoire avec l'ensemble des responsables de la qualité du laboratoire qui vont se réunir tous les ans de façon planifiée pour évaluer le système de management de la qualité. On va donc, comme je vous l'ai dit, évaluer la pertinence et l'efficacité de ce système de management de la qualité et puis se fixer des nouveaux objectifs pour l'année à venir et décider des moyens qui sont alloués pour ces objectifs. Il est très important d'anticiper la revue de direction et notamment pour le manager de la qualité qui va devoir faire un gros travail de synthèse et de collecte de tous les indicateurs de la qualité. Pendant la revue de direction, on va prendre des décisions. Donc, c'est très important qu'il y ait un secrétaire pour noter toutes ces décisions prises. Après la réunion et avec la diffusion du compte rendu et de tous les nouveaux objectifs, on va pouvoir établir le plan d'action et la hiérarchisation des actions à mener pour l'année à venir. Les points clés sur lesquels je vais insister pour que la revue de direction soit un succès, c'est que les résultats soient le plus imagés possible afin que les gens comprennent l'objectif de vos diapositives et puis quels sont les points clés à retenir. Et ensuite, il ne faut pas que la réunion dure plus de deux heures parce qu'au bout de deux heures, vous n'intéresserez plus les gens et les décisions prises seront moins pertinentes. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous avez appris un petit peu plus sur la revue de direction.